Ils sont venus de partout pour encourager l'équipe de l'Olympique de Marseille, dernier club français en lice dans les épreuves européennes pour cette saison. On a noté des gens qui sont venus du Cap Corse, de Machinaggio, de l'Indre, de Châteauroux, de Reims, de Brest, des Ardennes du Nord et même de Paris car il y a beaucoup de supporters marseillais dans la capitale. Ils n'ont pas hésité à faire le déplacement pour les encourager parce que, Jean-Michel, ce match allé est très très important. D'abord, il ne faut pas prendre de but et puis il faut essayer de faire la différence. Et puis ça ouvre la porte à une finale européenne. Mais si c'est celle de l'UFA, vous savez les difficultés que l'on a à se qualifier en coupée UFA. Et pendant que l'on attend les équipes, ce drapeau monte un maillot de la tribune. Je ne sais pas si ce n'est pas la tribune d'année, ça Thierry ? Oui, c'est la tribune d'en face, oui, d'année, je crois. Mais en tout cas, ce maillot est somptueux, peut-être encore plus grand que le maillot de l'équipe de France déployé au Stade de France. Sur le Brésil, donc, ils n'ont pas 24 000. 2 000 qui a 300 m2 et celui-là doit faire plus. Il est extraordinaire. Il a fait beaucoup plus qu'il doit faire 70 mètres. Oh là là là, mais c'est fabuleux. C'est vraiment exceptionnel. Bravo. Ah, la tribune d'année, elle a bien fait les choses. Ah, mais c'était bien la tribune d'année, Thierry. C'est somptueux. Il est beau. Bravo, bravo, bravo les supporters de l'OM. Avec 1993 et la finale victorieuse de la Coupe des Clubs Champions. Vous vous en souvenez, c'était contre les Milan AC à l'Olympia Stadion de Munich. Et puis de l'autre côté, on voit Marseille 2006. C'est 2600 ans, la ville de Marseille. 2600 ans de la ville de Marseille. Il y a un superbe qu'il faut de part et d'autre, d'ailleurs. Sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. C'est très, très beau ce que font les supporters de l'Olympique de Marseille. Notre réalisateur, François Lannot, n'en perd pas une miette et il a raison. Et du côté droit, c'est la Coupe UEFA. Mais avant de la brandir, il faudra passer l'obstacle du Premier League de Bologne. 180 minutes et plus, ou plus, pour se qualifier et remporter et rencontrer en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose l'Atletico de Madrid aux Italiens de Parme. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade Vélodrome en parfait état. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade Vélodrome en parfait état. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade Vélodrome en parfait état. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade Vélodrome en parfait état. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade Vélodrome en parfait état. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça le problème 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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